Bonjour à tous et bienvenue sur Trader.tv pour l'enregistrement de cette analyse technique en point matinal du CAC 40 où nous avons aujourd'hui une configuration qui est en train de s'infirmer. Alors ça faisait partie des craintes que j'avais hier, c'est à dire une possible cassure ici de cette zone de retracement à 61,8% de la précédente phase de hausse. Je vous avais dit que dans ce cas là on avait un objectif à 4519 points mais que par le fait ici de la cassure de ce retracement et bien on avait une forte probabilité de revenir ici sur cette zone de points bas à 4495 points. Donc là on est venu dans ce cas là dans un premier temps valider un premier test ici de cette zone de support majeur. Du point de vue de la configuration technique des indicateurs nous avons ici la dynamique baissière qui se précise avec ici des oscillateurs qui rentrent en zone de survente. Attention au stochastique qui est en train de préparer un petit signal de rebond technique ce qui ne serait pas étonnant sur un premier test ici sur cette zone de support majeur qui serait plus ou moins confirmée ici par le MACD. Et puis on voit ici cette ombre basse qui se développe et bien pourrait nous donner là aussi et confirmer le signal d'un éventuel début de rebond technique. Alors deux possibilités pour ce matin. Soit le rebond technique se met en place tant que l'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en UT 15 minutes et bien nous avons une dynamique qui reste baissière malgré un rebond technique et nous avons ici une zone horizontale qui était le support sur la précédente phase de baisse à 4539 points qui pourrait devenir résistance qui coïncide approximativement en tout cas pour le moment à la zone de moyenne mobile 20 ici exponentielle. Soit vu la violence ici du premier test que nous avons eu sur les 4519 et bien on rebondit et on casse donc cette zone de support et dans ce cas là on ouvre les objectifs baissiers qui se situent je le rappelle à 4000 dans la zone ici 4490, 4495 points. Donc là on est au milieu du guet tant que les cours ne dépassent pas ici 4535, 40 et bien on reste dans une dynamique baissière forte. Ce n'est qu'au-delà de cette zone que l'on pourrait espérer un retour ici sur la zone des 4558 points. Voilà donc ce que nous avons pour cette analyse technique matinale du point de vue des publications macroéconomiques. Donc ce matin on n'aura pas grand-chose on aura juste le PMI de la construction à 10h30 qui sera dévoilé du côté de la Grande-Bretagne et puis comme tous les premiers vendredis du mois nous aurons les NFP qui seront diffusés à 14h30 du côté des Etats-Unis avec les chiffres de l'emploi donc et les taux de chômage suivis à... Alors oui on a quelques discours sans importance mais voilà ce sera tout. A priori j'avais un autre chiffre à vous donner. Non a priori non c'est au Canada donc normalement peu d'impact. Voilà bon bah a priori ce sera tout. J'avais vu autre chose mais a priori ça a été retiré. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Je vous souhaite à toutes à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com sans oublier qu'à partir de 14h et bien c'est trading live donc sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Voilà bonjour à tous et bienvenue donc sur Trader.tv pour l'enregistrement de cette analyse technique en point matinal du CAC 40 où nous avons aujourd'hui et bien une configuration qui est en train de s'infirmer. Alors ça faisait partie des craintes que j'avais hier c'est à dire une possible cassure ici de cette zone de retracement à 61,8% de la précédente phase de hausse. Je vous avais dit que dans ce cas là on avait un objectif à 4519 points mais que par le fait ici de la cassure de ce retracement et bien on avait une forte probabilité de revenir ici sur cette zone de points bas à 4495 points. Donc là on est venu dans ce cas là dans un premier temps valider un premier test ici de cette zone de support majeur. du point de vue de la configuration technique des indicateurs nous avons ici la dynamique haussière qui se précise avec ici des oscillateurs qui rentrent en zone de survente. Attention au stochastique qui est en train de préparer un petit signal de rebond technique ce qui ne serait pas étonnant sur un premier test ici sur cette zone de support majeur qui serait plus ou moins confirmé ici par le MACD. Et puis on voit ici cette ombre basse qui se développe et bien pourrait nous donner là aussi et confirmer le signal d'un éventuel début de rebond technique. Alors deux possibilités pour ce matin soit le rebond technique se met en place tant que l'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en UT 15 minutes et bien nous avons une dynamique qui reste baissière malgré un rebond technique et nous avons ici une zone horizontale qui était le support sur la précédente phase de baisse à 4539 points qui pourrait devenir résistance qui coïncide approximativement en tout cas pour le moment à la zone de moyenne mobile 20 ici exponentielle. Soit vu la violence ici du premier test que nous avons eu sur les 4519 et bien on rebondit et on casse donc cette zone de support et dans ce cas là on ouvre les objectifs baissiers qui se situent je le rappelle à 4000 dans la zone ici 4490, 4495 points. Donc là on est au milieu du guet tant que les cours ne dépassent pas ici 4535, 40 et bien on reste dans une dynamique baissière fort.